Bonjour, merci, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc à la FONDA, laboratoire d'idées du monde associatif, notre rôle c'est vraiment d'éclairer et d'outiller les coopérations entre acteurs de l'intérêt général pour oeuvrer au service d'une société solidaire, juste et durable. Et donc en effet, actuellement, nous sommes en train d'éditer un jeu coopératif qui doit permettre l'appropriation des objectifs de développement durable et qui doit permettre aussi de susciter le réflexe partenarial. Donc nous mettons vraiment l'ODD 17 au cœur de ce jeu. Alors tout d'abord, pourquoi ce jeu tout de même ? Pourquoi ? D'abord parce que nous avons une conviction. La conviction, ça a été répété plusieurs fois déjà ce matin, c'est que les objectifs de développement durable constituent un langage commun, ils constituent un cadre de référence partagé qui doit nous permettre, enfin dont nous avons intérêt à nous saisir pour pouvoir réussir à faire ensemble, pour pouvoir réussir à mieux coopérer et mieux travailler ensemble. Ceci étant dit, et cette conviction affirmée, il faut aussi poser un constat. C'est que l'ODD 17, c'est un petit peu la clé de voûte de l'édifice d'ensemble des objectifs de développement durable, mais on se rend compte quand même quand on rentre dans le détail qu'il n'y a pas forcément de mode d'emploi. On ne sait pas forcément comment s'y prendre. Or, je pense que vous avez tous été confrontés à un moment donné à cette question de savoir comment est-ce qu'on met en place un partenariat, comment je m'y prends. Et vous avez tous pu constater que faire ensemble, souvent c'est une volonté forte, mais ça n'est pas toujours très simple. Et on manque d'outils, on manque d'ingénierie, on manque de réflexes pour savoir vraiment comment bien s'y prendre. Et donc le but pour nous du jeu du Serious Game et du jeu coopératif faire ensemble 2030, qui s'inscrit dans un programme plus large que je ne détaille pas ici, c'est de pouvoir d'abord faire connaître les objectifs de développement durable pour aussi réduire ce déficit de connaissances qui a été mentionné en début d'événement. Et c'est aussi de pouvoir permettre de faire entrer les personnes dans une dynamique de coopération, de vraiment susciter un réflexe partenarial. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Développer l'implication des citoyens dans la gestion de la ville. Assurer à chacun, tout au long de l'année, l'accès à une alimentation saine et suffisante. Mettre un terme à la surpêche. Vous avez là trois défis, qui sont des défis qui sont reliés à des cibles des ODD et qui sont aussi également en lien avec la feuille de route nationale. Dans les faits, dans l'agenda 2030, on a 11 ans pour résoudre ces défis. C'est assez ambitieux parmi d'autres défis. Dans le jeu, vous aurez une heure. Et donc, voilà comment ça marche. Chaque joueur incarne un personnage. Donc, vous allez être amené à incarner l'État, une association, une entreprise, une collectivité, un centre de recherche, mais aussi être un citoyen ou une citoyenne. Pour montrer aussi que chacun, vraiment, a une part de réponse pour apporter des solutions à ces défis-là. Et donc, l'objectif, dans l'heure de jeu qui est impartie, c'est de pouvoir répondre aux défis qui sont posés en début de partie en proposant une solution partagée. Et donc, chacun, à tour de rôle, va pouvoir être porteur de projet, proposer une initiative, la partager avec les autres joueurs. Et chacun va ensuite pouvoir proposer son service en partenaire, mais va aussi pouvoir, pourquoi pas, opposer un veto à un projet. Pourquoi ? Parce que le projet proposé peut peut-être aller à l'encontre d'un ODD qu'il doit défendre, ou parce que, tout simplement, le projet va à l'encontre de ses intérêts propres. Et donc, on le voit, le jeu va permettre à la fois de sensibiliser au croisement entre les problématiques. On voit bien que les sujets sont reliés les uns aux autres. Et il va permettre aussi de sensibiliser aux dynamiques entre acteurs. Et donc, la partie, elle est gagnée si, à la fin, il y a un accord entre tous les joueurs pour pouvoir répondre collectivement à ces défis. Bien sûr, pour y parvenir, il y a des aides. Déjà, il y a un certain nombre de données qui vont permettre quand même de mieux situer le défi, de mieux comprendre pourquoi ça pose problème. Et puis, il y a aussi des données qui vont permettre de mieux incarner les personnages, qui vont pouvoir faire référence à des événements qui vont pouvoir être des aides, ou parfois aussi des événements qui vont créer un petit peu des difficultés à surmonter. Et donc, il y a tout un contexte qui permet vraiment de rentrer dans cette logique de coopération. Alors, on avait réfléchi dans l'animation à la possibilité pour vous de jouer, de faire jouer en direct. C'est un petit peu complexe, mais j'ai quand même envie de finir cette intervention en vous disant à vous de jouer et à vous proposer un petit exercice. C'est à la fin de cette matinée. Prenez-vous un temps avec votre voisin et demandez-vous, en tant qu'association, en tant qu'entreprise, en tant qu'État, comment est-ce qu'on pourrait apporter une réponse à un de ces défis et comment est-ce qu'on pourrait œuvrer ensemble pour y répondre ? C'est une mise en jambe et on espère pouvoir nous vous accueillir bientôt dans nos espaces d'animation pour vous faire découvrir ce jeu. Merci, Bastien. C'est noté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada